Saviez-vous que Dieu est si grand et si puissant qu'il sait absolument tout ce qui se passe ? Ses yeux sont partout et rien n'échappe à sa connaissance. Le roi David le savait très bien. C'est pourquoi il a écrit ceci dans le psaume 33. L'éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Regardez comment c'est impressionnant. Dieu est capable d'écouter les prières et les désirs de chaque personne qui existe sur terre. Mais par contre, cela ne signifie pas qu'il répond à tout le monde. Il y a des cas où le Seigneur ignore tout simplement la clameur des gens. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 types de personnes dont les prières ne sont pas exaucées par Dieu. Il existe 7 situations rapportées dans la Bible qui déplaisent au Seigneur et l'amènent à ignorer pure et simplement certaines demandes. Est-ce que vous voulez savoir quelles sont ces situations ? Alors avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et sachez que cela nous motive énormément à vous amener plus de contenu comme celui-ci. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Alors on commence. Le premier type de personne à qui Dieu ne répond pas est la personne incrédule. Regardez ce que la Bible nous dit. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix. Il ne vous a pas prêté l'oreille. Dans ce verset, nous voyons Moïse rappeler au peuple que le Seigneur avait promis de les emmener dans la terre promise et de les amener à la conquérir. Dès qu'ils approchèrent du pays de Canaan, douze hommes, un de chaque tribu, furent envoyés pour reconnaître le territoire que le Seigneur leur donnerait. Mais dix d'entre eux ont été très effrayés parce que l'endroit était habité par les Amorites, qui étaient plus grands et plus forts que le peuple d'Israël. Les espions ont ensuite apporté la mauvaise nouvelle au peuple, qui a cessé de croire à la promesse du Seigneur et a immédiatement commencé à se plaindre. À cause de cela, Dieu a garanti qu'aucun de ces gens, à l'exception de Joshua et Caleb, qui se sont fermement accrochés à la promesse, ne mettrait jamais les pieds dans la terre promise. Le peuple s'est alors repenti et a essayé de se réconcilier. Mais il était déjà trop tard et le Seigneur a effectivement fermé ses oreilles à leur prière. De la même manière, lorsque quelqu'un perd confiance dans la puissance de Dieu et commence à se plaindre devant les difficultés qui se présentent à lui, le Seigneur peut fermer ses oreilles à ses prières. Alors mon frère, si tu as laissé les problèmes devenir plus importants que ta foi et que tu te plains toujours de la vie, arrête tout de suite, car tu cours le risque de voir tes prières ignorées par le Père. Le peuple d'Israël n'a pas été pardonné par ce comportement et il a dû payer un prix très élevé. Mais il peut en être autrement avec vous. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, tous nos péchés sont pardonnés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous repentir de nos erreurs. Le deuxième type de personne que Dieu n'écoute pas est celui qui ne se répand pas de ses péchés. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres refèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Tout comme au temps de Moïse, le peuple d'Israël a également vu ses prières ignorées par Dieu au temps du prophète Esaïe. Et cela s'est produit parce que ces personnes ont préféré vivre une vie de péché au lieu de rester dans la présence du Seigneur. Ils adoraient d'autres dieux et vivaient selon leur volonté. Alors Dieu s'est mis en colère et a décidé de leur tourner le dos. Le péché est la grande barrière de séparation entre l'homme et Dieu. Lorsque nous gardons le péché vivant dans nos vies, lorsque nous ne le combattons pas, Dieu cesse de répandre à nos prières parce que nous choisissons de satisfaire les désirs de notre chair au lieu de chercher la sainteté. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits. Ce que nous devons faire pour que Dieu nous écoute, c'est reconnaître que nous sommes des pécheurs, abandonner nos mauvaises habitudes et permettre au Saint-Esprit de nous transformer. Le troisième type de personne que Dieu n'écoute pas est celui qui ignore ce que Dieu dit. Lisons ensemble quelques versets du chapitre 1 de Proverbe. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasiront de leurs propres conseils. Dans ce passage, le roi Salomon déclare que Dieu ne répondra pas aux prières de tous ceux qui ignorent ses conseils, méprisent sa sagesse et non plus de crainte dans leur cœur. Donc si vous voulez que vos prières soient exaucées, la première chose à faire est de tendre l'oreille ainsi que votre cœur aux choses que le Seigneur vous dit. Et comment pouvez-vous l'entendre ? En lisant la Bible et en méditant sur ce que vous lisez, en allant au culte, en écoutant des louanges, en regardant des sermons et des messages comme celui-ci par exemple. En plus de cela, il est extrêmement important que vous obéissiez lorsque vous entendez la voix du Seigneur. Le roi Salomon termine ce proverbe en nous assurant que tous ceux qui écoutent et obéissent au Seigneur seront en paix sans craindre aucun mal. Le quatrième type de personne à qui Dieu ne répond pas est celui qui n'aide pas son prochain. Le roi Salomon nous apporte une autre leçon de vie très importante à propos de la prière. Regardez ce qu'il a écrit au chapitre 21 des Proverbes. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. Si vous n'aimez pas vous impliquer avec les gens et n'avez jamais de temps pour tendre la main à quelqu'un dont le besoin, vous pouvez être sûr que vos prières seront ignorées par Dieu. Vous pouvez lire la Bible, assister au culte, chanter des louanges et tout le reste. Mais si vous n'êtes pas capable d'aider ceux qui en ont besoin, que ce soit matériellement, émotionnellement ou spirituellement, Dieu vous fera la même chose. Et plus que de ne pas voir ses prières exaucées, Jésus nous assure que ceux qui n'ont pas aidé leur prochain de quelque manière que ce soit seront condamnés à passer l'éternité loin de sa présence. Regardez ce qu'il a dit. « En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamés ou assoiffés ou étrangers ou nus ou malades en prison et ne t'avons-nous pas servi ? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Le cinquième type de personne que Dieu ne répond pas est celui qui n'honore pas son conjoint. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Pierre. « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Dans ce passage, l'apôtre Pierre parle de l'importance pour le couple de vivre en harmonie dans leur foyer. Même s'ils s'adressent au mari dans ce verset, le message est valable pour tous les deux, le mari et la femme. S'ils vivent bien, Dieu écoutera leurs prières et y répondra selon sa volonté. Mais si le mari ou la femme vivent de manière irrespectueuse ou s'humilient l'un à l'autre, les réponses à leurs prières sont interrompues, car pour Dieu, le mariage est quelque chose de sérieux et doit être honoré et respecté. Donc si vous êtes mariés, sachez qu'il est très important que vous viviez en paix avec votre conjoint. Car en plus d'être bon pour la relation, ceci est fondamental pour votre vie spirituelle. Bien sûr, il y a des moments de malentendus et de disputes entre le couple. Nous sommes des êtres humains et nous faisons des erreurs. L'important est que le mari et la femme sachent comment résoudre ces difficultés et qu'ils le fassent le plus tôt possible afin que Dieu réponde toujours à leurs prières. Le sixième type de personne à qui Dieu ne répond pas est l'hypocrite. Voyons maintenant un autre texte du prophète Esaïe qui nous apprend beaucoup sur la prière à laquelle Dieu ne répond pas. « Que m'importe la qualité de vos sacrifices, » dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de Bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au son des taureaux, des brebis ou des boucles. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis ? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'ensemble, des débuts de moi, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de moi et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, les Israélites menaient une vie pleine d'idolâtrie, de désobéissance et de rébellion. Et pour recevoir le pardon de Dieu, ils tuaient des animaux, faisaient des sacrifices, brûlaient de l'encens et organisaient de grands événements. Mais en revanche, ils n'abandonnaient pas leur vie de péché. Le Seigneur se mit alors en colère contre l'hypocrisie de ces gens, rejeta leurs offrandes et dit qu'ils n'écouteraient plus leurs prières, même si elles étaient multipliées. Soyez sûrs que Dieu continue d'ignorer les hypocrites. Ils n'écoutent pas ceux qui se disent chrétiens, mais qui en vérité ne sont que des religieux qui vivent des apparences, qui prient à voix haute et font la charité uniquement pour impressionner les autres. Ce sont des personnes qui prêchent la parole et les valeurs du royaume de Dieu, mais qui ne les appliquent pas dans leur vie. Donc, si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, ne soyez pas un hypocrite. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Croyez-moi, Jésus préfère que vous soyez qui vous êtes vraiment, avec tous vos défauts, mais en étant sincère et en cherchant à vous améliorer, plutôt que de prétendre être un bon chrétien, un chrétien saint, alors que vous ne l'êtes pas. Je sais que nous passons tous par des moments de faiblesse et d'inconstance dans notre foi, et il n'y a pas de mal à ça. Mais l'hypocrite est celui qui porte un masque, et sachez que cela déplaît au Seigneur. Le septième type de personne que Dieu ne répond pas est l'égoïste. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jacques. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien souvent, nos prières ne sont pas exaucées par Dieu, et nous sommes frustrés sans comprendre pourquoi il ne nous a pas répondu. Mais la vérité est que la plupart du temps, le Seigneur reste silencieux, parce que nous avons agi de manière égoïste et demandé des choses qui ne sont bonnes qu'à nos yeux, mais qui ne sont pas sa volonté pour nos vies. Lorsque nous prions en demandant que Dieu nous libère d'une souffrance, ou qu'il nous donne quelque chose que nous désirons vraiment, nous voyons le Seigneur de manière superficielle, comme s'il n'existait que pour exaucer nos souhaits, et cela nuit à notre communion avec le Père. Alors quand vous priez, faites comme Jésus a fait au Gethsémanie, juste avant d'être arrêté et crucifié. Faites comme Lui et ouvrez votre cœur au Seigneur, en exprimant vos désirs, mais en plaçant la décision finale sur cette question entre ses mains. Après tout, personne ne sait mieux que Dieu ce qui est bon pour votre vie. Même si cela va à l'encontre de votre volonté, comprenez qu'il y a un but pour tout ce qui arrive. Donc vous venez de voir 7 types de personnes auxquelles Dieu ne répond pas aux prières. Si vous voulez que vos prières soient reçues par Dieu, alors débarrassez-vous de toutes ces choses qui entravent votre communion avec le Seigneur. Si vous faites cela, je suis sûr que votre vie spirituelle sera transformée et que le Seigneur répondra à vos prières toujours au bon moment et selon sa volonté. Amen ! Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations fondamentales et qui peuvent vous aider dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.